beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Et tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils ont partagé le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour, tous ensemble, assis du haut temple. Et ils rompaient leur pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Louons Dieu et trouvons grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Amen. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Nous voulons écouter ta parole. Je prie que tu puisses m'utiliser, que tu puisses me oindre, Seigneur, me rendre capable de pouvoir communiquer, Seigneur, fidèlement, cet enseignement et que ta parole puisse prendre et trouver la place dans nos cœurs. Dans le nom puissant de Jésus, nous détruisons tout plan de l'ennemi et nous proclamons ton règne. Est-ce que l'onction de ta gloire et la gloire de ta présence envahissent ce lieu ? Au nom de Jésus. Amen. Et si nous voyons le Seigneur Jésus-Christ qui est venu sur la terre pour une mission, pour un but, le Seigneur l'a envoyé pour sauver les âmes. Jean chapitre 3, verset 16, un texte que nous connaissons qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus, afin que celui-là même qui croira en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Voyez-vous ? Et il est venu pour sauver les âmes. Il dira lui-même, il y a beaucoup d'appelés, mais peu de lui. Il est venu comme appeler à la répentance, appeler au salut, appeler, n'est-ce pas, les âmes à croire en lui pour qu'ils puissent recevoir la vie éternelle. Et il savait très bien que sa mission n'allait pas être éternelle sur la terre. Il n'avait que très peu de temps. Il a eu un ministère quasiment de trois ans et demi. Et il va tout de suite choisir les apôtres, les disciples. Ils étaient au nombre de 70. et au milieu d'eux, il va y avoir douze qui vont être appelés apôtres que le Seigneur va lui-même former, équipé, préparé pour la grande moisson, le grand travail. Et depuis la semaine dernière, depuis la retraite, nous sommes en train de parler sur la vision. Et j'aimerais aujourd'hui donc nous parler de la vision que Dieu a pour l'Église, ce que Dieu veut pour son Église. Et quand je parle de l'Église, aussi bien de l'Église universelle, mais je veux particulièrement parler de notre Église, qui est une Église locale. La vision de Dieu et le plan de Dieu. Et vous allez voir que Jésus, il va prendre Pierre un jour et il va lui dire de le suivre. Comme on l'a vu dans Matthieu chapitre 4, il lui dira, « Suis-moi et je ferai de toi, c'est-à-dire je veux te changer, je veux te transformer, et je ferai de toi un pécheur d'hommes. » Pierre était un pécheur des poissons. Il avait la pêche comme étant un métier, comme étant son travail. Mais le Seigneur exploite ce côté qu'il avait, travailleur, de pécheur, et il lui dit, « Dorénavant, tu ne seras plus pécheur des poissons, mais tu deviendras pécheur d'hommes. » En gros, tu seras gagneur d'âmes. Un pécheur d'hommes, c'est qui? Un pécheur d'hommes n'est rien d'autre qu'un gagneur d'âmes. Et si Dieu nous donne son onction, si Dieu nous bâtisse, si Dieu nous oint, si Dieu nous appelle, si Dieu t'appelle, mon frère, ma sœur, tu dois comprendre qu'il veut faire de toi, il veut te changer, il veut te transformer pour que tu deviennes un gagneur d'hommes. Amen. Amen, amen. Est-ce que tout le monde me suit? C'est pour cela que c'est très important d'un moment d'enseignement comme ça, pour que nous puissions comprendre un peu la pensée de Dieu. de savoir pourquoi est-ce que nous sommes sauvés? Pourquoi est-ce que nous venons certainement au culte le mardi, le vendredi, le dimanche? Il ne faut pas le faire par habitude, il ne faut pas que ça devienne de l'activisme, mais c'est pour un but, c'est pour une mission. Le Seigneur était avec les apôtres, il vivait avec eux chaque jour. Vous imaginez? Il les enseignait chaque jour pendant trois ans et demi. Et ils ont reçu suffisamment d'enseignements, ils ont également suffisamment vu comment est-ce que le maître opérait et à leur tour aussi, ils ont été capables de le faire. Et un jour dans Matthieu 16, Jésus pose la question à ses disciples, qu'est-ce que les gens disent de moi? Et puis certains vont répondre, parmi les apôtres, les gens disent que tu es un Jean-Baptiste, d'autres disent que tu es Elie ou l'un des prophètes. Et se tournant vers ceux qui le suivaient, il va leur poser la question, et vous, qui dites-vous que je suis? Et Pierre dira, bien sûr animé par l'esprit, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Et tout de suite, Jésus lui dira, que tu es heureux si mon fils est Jonas. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont montré ou révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et Christ lui dira, et moi je te dis que tu es Pierre. Et sur ce roc, je bâtirai mon Église, et les portes du séjour de mort ne préviendront pas contre elle. Amen. C'est pour la toute première fois dans le Nouveau Testament où nous voyons le mot Église. C'est quand Jésus-Christ dit, et c'était comme une prophétie, il va dire, moi je te dis, il parlait ici à Simon. Regardez, vous allez voir que Dieu a transformé la vie de Simon. Simon, la signification du mot Simon veut dire, c'est roseau. Simon veut dire roseau. Vous avez déjà vu le roseau. Le roseau n'est pas stable. Le roseau est agité par le vent et par l'eau. C'est-à-dire, c'est l'image de l'instabilité. Et quand vous regardez bien la vie de Pierre, même quand il était formé par Jésus, il était instable. D'accord ? Tantôt il est ici, tantôt il est là. Mais Jésus va lui dire, je ferai de toi. En fait, dorénavant, on t'appellera Pierre. Dans le grec, c'est Petros. Vous notez, Petros. Petros qui veut dire la pierre, d'accord ? Une petite pierre. Et cette pierre nous parle de quoi ? De la stabilité. Quand Dieu dit, tu es Pierre, en gros, Dieu parle de la stabilité. Je change ton instabilité en stabilité, car la pierre est stable. Vous comprenez ? Le roseau n'est pas stable, mais la pierre est stable. Donc, si Dieu s'adresse, Jésus s'adresse à Pierre ici, derrière Pierre, il y a toi et moi. Autrefois, j'étais instable. Un pied dedans, un pied dehors. Tantôt je suis là, tantôt je ne suis pas là. Tantôt je fais, tantôt je ne fais pas. Ça, c'est Simon. Ça, c'est la nature de Simon. Où la chair prend encore les dessus. Mais Jésus dit, je ferai de toi Pierre. Tu es Pierre. Et sur ce roc, moi, Jésus, quand on parle maintenant du roc, il est question ici de Christ lui-même qui est le rocher. Amen. Sur ce roc, je, moi, Jésus, je bâtirai mon église. Nous parlons de la vision de l'église, n'est-ce pas? Il dit, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour de mort ne prévaudront pas contre elle. Cela signifie que l'enfer et la puissance, les œuvres des ténèbres ne pourront pas détruire l'église que Jésus bâtit. Amen. Alléluia. C'est pourquoi si tu es l'église de Dieu, sache que le diable ne peut pas te détruire. Oh, j'aimerais te dire, si tu es l'église du Seigneur, sache que le dénemi ne peut jamais t'anéantir. Parce que c'est pourquoi il faut bâtir non sur le sable, qui est l'image des raisonnements des hommes, des pensées, des philosophies humaines. Mais il faut bâtir sur la parole. Parce que le roc, c'est la parole. Tout passera, mais la parole de Dieu ne passera point. Rappelez-vous, quand le diable attaquait Jésus, Jésus lui disait, à chaque fois, il est écrit. Donc, à chaque fois que tu t'appuieras sur la parole de Dieu, c'est pour ça que l'église doit s'appuyer, s'asseoir sur la parole de Dieu pour qu'elle soit forte et puissante, pour que le diable ne la détruise pas. Parce que chaque jour qui passe, frères et sœurs, vous pouvez voir ou ne pas voir, sentir ou ne pas sentir, l'église est attaquée. Est-ce que quelqu'un m'entend? L'église est la seule entité au monde qui dérange Satan et le royaume de Satan. Est-ce que tu m'entends? Les grands de ce monde, les riches, les présidents, ils font partie du royaume du diable parce qu'ils ont fait allégeance à Satan. Ils sont dans son camp. Mais toi, tu es église. Le mot église veut dire être sorti hors du monde, ecclesia, appelé hors d'eux, hors du système du monde, hors de Babylone, hors de la pensée que le monde, dans lequel le monde est justement, est engagé. Donc, tu es mis à part. Alléluia. Tu es mis à part. C'est pourquoi tu ne peux plus marcher comme les païens. Est-ce que tu m'entends? Donc, si dans ta vie, il y a des choses qui ne sont pas bonnes, sache que ce n'est pas bon. Il doit y avoir une nette séparation d'avec le mal, d'avec le péché pour être enfant de Dieu, l'église du Seigneur. Les portes du séjour de mort. Verseur, c'est une réalité. Chaque fois, vous allez voir, et surtout quand vous êtes leader, peut-être quand vous n'êtes pas leader, vous n'allez pas l'expérimenter, mais quand vous êtes leader, que vous entraînez le nom, vous allez voir à quel point les mêmes gens qui vont te dire aujourd'hui, ils les motivent. Dans deux mois après, tu les sens démotivés. Pourquoi ? Parce qu'il y a des pressions dans le monde spirituel, mais on ne les voit pas comme le monde spirituel, on ne les voit pas, on a l'impression que c'est nous. Non, il y a des forces démoniaques, sataniques, qui planent dans les airs, qui travaillent dans le but de détruire et d'anéantir la force et la puissance de l'église parce que l'église dérange Satan. Alléluia. Tu dois le savoir. Regarde ton voisin, dis-lui, sache que tu déranges l'ennemi. dis-le lui à haute voix et regarde-le bien, dis-lui, tu déranges. Mais le problème, c'est que des fois, tu ne déranges pas quand tu dis, moi, moi non, moi non. Mais oui, toi, je parle, je parle, je parle, je parle de toi, c'est de toi que je parle. Moi, non, moi non. moi, je suis un pauvre petit, je suis un petit salarié, un petit de rien du tout. Le problème, c'est que c'est dans l'esprit que ça se passe. On ne peut pas combattre contre la chair et les sangs, mais contre les dominations, les autorités, les principautés, les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, il y a une vraie guerre. Alléluia. Bien. Maintenant, vous allez voir que pour que cette église soit forte, puissante, avant de rentrer dans quelques raisons que je vais essayer de numérer rapidement pour être dans le temps, il y a quatre choses que les premiers chrétiens faisaient qui les maintenaient dans la puissance de Dieu. Bien sûr, Christ est à la pierre angulaire. Rappelez-vous, il dit que personne ne peut poser un autre fondement à un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Alléluia. Jésus-Christ est le fondement, c'est comme là, il est la base. Et ensuite, maintenant, on peut bâtir, construire. Bien. Quatre choses. Nous sommes dans Acte chapitre 2, verset 42. Acte 2, verset 42. La Bible dit « Il persévérait ». Notez déjà le verbe « persévérer ». Quand on parle de persévérance, on voit une lutte. C'est-à-dire que ce n'est pas facile. On ne peut persévérer que quand il y a un combat, quand il y a une opposition, une adversité, quelque chose qui t'empêche, qui veut que tu puisses lâcher, abandonner. persévérer. C'est là qu'on dit persévère. Persévère, car ça ira. Et la Bible dit « Il persévérait ». Il persévérait. Les premiers chrétiens, les disciples, ils persévéraient. Oh, je t'en supplie, mon frère et ma sœur, tu dois persévérer. Ne pas lâcher, ne pas abandonner, quand bien même c'est difficile. Il dit, premièrement, dans les enseignements des apôtres, voici les quatre choses essentielles. Un, les enseignements des apôtres. On ne parle pas ici des prédications. La prédication est bonne. Ça encourage, ça fortifie, ça motive, d'accord ? Ça nous, il y a comme une impulsion, d'accord ? Alléluia. Mais les enseignements, c'est ça qui nous aide à nous asseoir. C'est ça qui bâtit les vies. C'est pourquoi dans l'église, il faut qu'il y ait des enseignements. Amen. Amen, c'est ça qui nous fait asseoir. Il dit, dans les enseignements des apôtres, pourquoi les apôtres ? Parce que le ministère apostolique, c'est un ministère de base, un ministère de fondement pour faire asseoir les chrétiens dans la doctrine de Christ, dans la foi. Car beaucoup vont dans les églises mais n'ont pas la foi. Alléluia. C'est pour cela que c'est important. Deuxièmement, dans la communion fraternelle. Il y a quelques mardis, je crois, deux ou trois mardis, je nous ai parlé ici de la communion fraternelle. Je vous ai parlé de psaume 133 qu'il est agréable et doux pour les frères de demeurer réunis ensemble. Cette communion, mon frère, peut-être que tu ne le sens pas, tu ne le sais pas, mais à chaque fois, le fait que tu vois ton frère, ta soeur, vous priez ensemble, on écoute la parole de Dieu ensemble, ça fortifie la foi. Amen. Mais une fois que tu commences à te retirer petit à petit, tu ne te rends pas compte. Parce que quand tu viens, tu ne vas pas sentir, tu ne vas pas voir venir. Mais au bout de cet état, tu vois, tes mots te sentirent faibles, voire même éloignés de Dieu. C'est pour cela qu'ils persévéraient dans la communion fraternelle. Là où il y a des hommes, partout, frères, il y a des problèmes. Ils peuvent avoir des problèmes, je veux dire. Alléluia. Mais ils persévéraient. Ça ne les a pas empêchés de se supporter les uns des autres, de manifester l'amour, d'aider l'autre, de se compléter, de savoir que nous sommes ensemble comme une famille. Troisièmement, ils persévéraient dans la fraction de pain. La fraction de pain ici, on peut voir deux choses. Premièrement, on voit le fait de manger ensemble. Car lorsqu'on mange ensemble, lorsqu'on partage le repas ensemble, ça tisse des liens. C'est pourquoi le Seigneur dit, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai. Je vais manger avec. C'est une réaction de proximité. Et derrière la fraction du pain, nous voyons également la Sainte Seine. Pour nous rappeler de l'œuvre de la croix. Et quatrièmement, on nous dit, ils persévéraient dans les prières. Dis avec moi les prières. On ne dit pas une prière, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que la demande. Parce que les chrétiens, nous sommes très forts en demande. Mais les prières, il y a plusieurs types de prières. On le voit dans les cours de fondement. Il y a la prière qu'on appelle l'intercession. L'intercession, c'est prier en faveur des autres. Si tu t'oublies toi-même et tu pries pour les autres, pour ta famille, pour la nation, pour ton quartier, ta ville, ça c'est l'intercession. Deuxièmement, on a ce que la Bible appelle l'adoration. C'est lorsque tu exaltes le Seigneur. Alléluia. Tu considères ce qu'il est. Tu l'admire. Tu le contemples. Troisièmement, il y a la louange. La louange, c'est proclamer les hauts faits de Dieu. Toutes les grandes choses que Dieu fait. Lui dit qu'il est grand, redoutable, que nul n'est semblable à lui. La louange, c'est une prière. Et vous avez aussi, dans ce que la Bible appelle, les actions des grâces, le remerciement. Apprendre à remercier le Seigneur. Une autre prière que la Bible nous parle, c'est la requête, les demandes. Ne vous inquiétez de rien, Philippiens 4.6. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions des grâces. Et quand tu es dans le besoin, il y a une prière qu'on appelle la demande. Demandez, on vous donnera. Et persévérez. Quand c'était difficile, vous allez voir, les premiers chrétiens adoraient, ils louaient, ils intercédaient. Dans l'acte 12, par exemple, ils intercèdent pour Pierre qui était mis en prison. Dans l'acte 4, on les voit chanter les louanges de Dieu, glorifier Dieu, le ciel s'ouvre et la terre même arrive à trembler. Ils persévéraient dans ce genre de prière, nous dit la parole de Dieu. Amen. Amen, Amen. Alors, c'est là où j'aimerais attirer notre attention pour la suite de ce qui va être dit, c'est au verset 41. Acte chapitre 2, verset 41. La Bible dit « Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. » C'est-à-dire que quand on croit en Jésus, on doit passer par les eaux des baptêmes. Les eaux du baptême. Le mot « baptême » veut dire, dans le grec, baptizo. Baptême, dans le grec, c'est baptizo. Ça veut dire, plonger complètement dans l'eau. C'est l'image de la mort et de la résurrection. Jésus s'est fait baptiser non parce qu'il était pécheur, mais parce qu'il a voulu nous montrer la voie que lorsqu'on accepte le Seigneur, il faut également passer par les eaux du baptême. On vous prend, entièrement, on vous tremble dans l'eau et quand on vous plonge dans l'eau, c'est le symbole de la mort. votre ancienne nature, votre vieil homme va être crucifié et reste dans l'eau et quand vous ressortez de l'eau, vous ressortez comme une nouvelle personne pour marcher en nouveauté de vie. Romains chapitre 6. Amen. Romains 6, verset 4, par là, vous voyez cela. Donc, ils ont accepté la parole. C'est pour cela qu'on ne peut pas baptiser ceux qui n'acceptent pas la parole. Avant d'être baptisé, il faut d'abord accepter la parole. Et bibliquement parlant, on ne baptise pas les enfants, les bébés. Juste une parenthèse. Comme la petite là, on ne va pas la baptiser. Même si elle vient à l'église. Alléluia. Alléluia. Est-ce que ça va jusque-là? Ils acceptaient sa parole et furent baptisés. Et regardez, entre ce jour-là, frère et sœurs, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3 000 âmes. Regarde ton voisin, dis-lui 3 000 âmes. 3 000 âmes. J'ai l'impression qu'il n'a pas bien entendu. Regarde-le bien. Dis-lui 3 000 âmes. 3 000 âmes. La première église, à cause de l'effusion de l'esprit, ils ont aussitôt, en fait, ils étaient au nombre des 120 dans la chambre Rhodes. Quand vous lisez acte 1, ils attendaient la promesse dans la prière et dans le jeûne, 10 jours après, le jour de la Pentecôte, il y a eu comme une convocation. Les Juifs du monde entier et les prosélites se sont retrouvés à Jérusalem parce que la Pentecôte était une fête où les enfants d'Israël devaient se rassembler tous à Jérusalem. il y avait trois fêtes principales. Il y avait la Pâque, il y avait la Pentecôte et la fête des tabernacles. Les trois fêtes là, il fallait que tous les Juifs de plusieurs villes et de ceux qui étaient à l'étranger, ils devaient venir jusqu'à Jérusalem pour adorer, célébrer Dieu. Et c'était le temps aussi de sabbat. C'est-à-dire, les gens ne travaillaient pas. Et là, ils viennent. Ils sont venus accomplir des actes religieux. Et voici comment Dieu se saisit de cette occasion pour envoyer maintenant le Saint-Esprit. Car Jésus avait dit, attendez à Jérusalem jusqu'à ce que vous receviez la puissance, vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Vous recevez une puissance, le Saint-Esprit subvenant sur vous et vous serez mes témoins. Amen. Et c'est ce qui s'est passé. Et voici là, quand l'Esprit descend dans la chambre haute, ils vont tous être baptisés du Saint-Esprit. Ils parlaient en d'autres langues. Ils prophétisaient eux tous. Et ils sortent dans les rues de Jérusalem, partout dans les rues, ils parlaient sous l'impulsion, l'influence de l'Esprit. Et les gens les entendaient dans diverses langues dire les merveilles de Dieu. Et ils se disent, non, 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 ces gens sont malades, ils sont fous. Qu'est-ce qui se passe? Et quand ils se disaient qu'ils étaient fous, ils avaient pris de vin. C'était tôt le matin. C'était tôt le matin. Et Pierre se lève et dit, non, 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 ces gens ne sont pas ivres. Ils ne sont pas ivres de vin. Ce n'était pas le vin, mais c'est le vin nouveau. Parce qu'on ne met pas de vin nouveau dans des vieilles outres. et c'était l'Esprit de Dieu. Et là, il commence à parler. Il dit, non, c'est ici ce que le prophète Joël avait annoncé dans le dernier jour. Dieu, je répondrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. vous viendront des songes, etc. Il parle, il parle. Il appelle maintenant le peuple à la répentance. Pendant sa prédication, il interpelle le peuple. Il dit, maintenant répandez-vous. Ce Jésus-là, c'est celui que Dieu a ressuscité d'entre le mort, celui que vous devez accepter. Et tellement que leur cœur était touché, la Bible dit, ils eurent le cœur vivement touché. Amen. C'est pour cela, lorsque tu vas prêcher, lorsque tu parles de Jésus à ton frère, à ton ami, à ton collègue, ta prière doit être que Dieu touche son cœur. Je vous assure, il y a une puissance derrière la prédication. Romain 1,16, il dit, Paul dit, je n'ai point honte de l'évangile car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque. Croix! Il y a une puissance derrière le message de Christ, le message de la croix. Et c'est pourquoi il ne faut pas se taire, il faut parler. Il faut annoncer. Et Pierre parlait, il parlait seulement. Il n'y a pas eu de miracle ce jour-là. Il n'y a pas eu de guérison ce jour-là. Seulement la parole, le Saint-Esprit a convaincu les cœurs. Et les gens disent, on me fait, que devons-nous faire? Il dit, répandez-vous. Et ce jour-là, la prophétie que Jésus avait dite sur lui dans Matthieu chapitre 4, verset 19, venait de s'accomplir. Un jour, il a gagné, au lieu de gagner 3000 poissons, il a gagné 3000 âmes. Oh, j'aime ça. Ah, alléluia. Il a dit, je ferai de toi. Jésus ne ment pas. Et ce qu'il a fait de Pierre, il veut le faire de moi, de toi, et d'autant que nous sommes. Donc, c'est la volonté de Dieu que l'église soit grande. Parce qu'elle a commencé avec 3000 âmes. Donc, les petites églises, ce n'est pas dans le plan de Dieu. Tu ne dis pas, Amen. Je vous dis la vérité. parce que tout ce qui est la jeunesse de quelque chose, c'est ça, le plan initial de Dieu. Jeunesse 1, jeunesse 2, c'était ça, le plan de Dieu. Jeunesse 3, ça cassait, et Dieu maintenant a mis un plan pour ramener l'homme au jeunesse 1, jeunesse 2. Donc, la jeunesse de quelque chose détermine pour nous qui sommes enfants de Dieu, le plan parfait de Dieu. Je donne un autre exemple. Quand les pharisiens ont posé à Jésus la question, mais oui, Moïse avait dit dans la loi qu'il est permis de donner, un homme peut donner une lettre de divorce à sa femme, tout ça, pour un motif quelconque. Jésus dira, au commencement, il n'en était pas ainsi. Donc, il ramène les gens au commencement. Il dira, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux, deux viendront une seule chair. Il n'a pas dit les trois. D'où vient la polygamie? D'où vient la polyandrie? Amen. Donc, acte chapitre 2, verset 41, c'est le plan de Dieu et nous devons, dans la vision que Dieu donne par rapport à l'église, nous devons changer notre manière de voir les choses. Alléluia. Regarde à ton voisin, dis-lui, Dieu veut une grande église. J'ai l'impression que c'est tout. Tu n'es même pas convaincu. Il faut lui dire, Dieu veut une grande église. Et dis-lui encore, cette résurrection va devenir une grande église. Deviens une grande église. Non, dis-lui, je prophétise ça. Dis-lui, je déclare ça. Dis-lui, parce que c'est la volonté de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Amen, Amen, Amen. Amen. Quand le Seigneur t'ouvre les yeux pour voir ces choses, il dit, Oh! Ah oui, tu as raison. Même la petite dit, Oh! Hallelujah. Et sachez qu'à cette époque, le monde, parce que ça commençait à Jérusalem, mais regardez à quelle vitesse ils se sont déployés dans la Samarie. Philippe arrive, ils prêchent le Christ. La Bible dit, des foules. Quand la Bible parle des foules, c'est minimum 5 000 personnes. Au close. Minimum. Ils arrivent, Paul arrive à Antioch. D'Antioch, l'Esprit de Dieu dit, Mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Ils sortent de là, ils partent dans l'œuvre missionnaire, regardez partout ils partent. Ils arrivent dans une ville, ils prêchent l'Évangile, ils bâtissent l'Église. Frère, ils n'avaient pas le temps à perdre parce qu'ils savaient qu'il fallait gagner le maximum d'âmes et les sauver et établir les Églises. C'est pourquoi une fois quelqu'un a dit, « Mais oui, parce qu'il y a trop d'Églises. » Frère et sœur, entre le nombre des Églises et le nombre des bars et le nombre des boîtes de nuit, vous préférez quoi ? Qu'il y ait trop des bars, des boîtes de nuit ou trop d'Églises ? Non, tu n'as pas bien compris. Si Dieu t'ouvre les yeux pour voir les gens qui font le mal dans le monde, tu vas comprendre que nous, on est peu. Je vous ai dit, je vous ai fait le bilan ici. En France, par exemple, il y a près de 66 millions d'habitants. Il n'y a que 2% des chrétiens. Je dirais toutes les dénominations confondues, catholiques, protestants, réformés, adventistes, tout ça, églises de réveil, églises, je ne sais pas, pentecôtistes, toutes ces confessions confondues, on ne forme que 2% sur toute la population, même pas 2 millions sur 66 millions. Et on veut dire qu'il y a trop d'Églises ? Regarde ton voisin, dis-lui, tu as du travail. Non, aide-moi, lui dis, parce que des fois, il n'est pas conscient. Parce que, pourquoi je te le dis ? Tu vas te rendre compte que tous les jours, tu ne prêches même pas aux gens. Tu n'invites même pas tes amis, tes copines, viens même à l'Église, tout ça, si tu n'as pas le courage, invite au moins. Non, regarde ton voisin, dis-lui, maman, papa, jeune, tu as du travail, regarde-lui. Dis-lui, ma soeur, mon frère, tu as du travail. Alléluia. Bien. Dieu veut des grandes Églises pour plusieurs raisons et je vais nous donner quelques raisons. J'espère que vous notez. Quand je parle de l'Église, je ne parle pas du bâtiment. Comprézons-nous. Parce que pour beaucoup, Église égale bâtiment. Ce bâtiment, on peut l'utiliser pour plusieurs choses. Mais quand je parle de l'Église, je parle des hommes. Car quand Jésus reviendra chercher son Église, il ne viendra pas prendre les bâtiments. avec des belles chaînes, des belles moquettes. Non. Il vient prendre les hommes. Donc, quand on dit grande Église, c'est-à-dire un grand peuple. Est-ce que je me fais comprendre? Entendons-nous très bien. Voilà. Maintenant, ce grand peuple-là, bien évidemment, s'il y a un grand peuple, forcément, il faut aussi qu'il y ait un grand bâtiment. Non, non. Est-ce que tu comprends un peu? Donc, le bâtiment n'est pas un problème. Le bâtiment, c'est juste pour abriter ce grand peuple qui sera gagné. Vous comprenez? Mais le plan de Dieu, ce n'est pas un grand bâtiment. Vous pouvez avoir un grand bâtiment, dire on a une grande Église, mais être très peu. Vous voyez ça aux États-Unis, il y a des grands bâtiments, mais les gens n'y vont pas. Ce n'est pas une grande Église, c'est un grand bâtiment. Mais c'est une petite Église. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Donc, la taille dont je parle d'une grande Église, ce n'est pas d'abord les bâtiments, les murs, les chaises, c'est d'abord les hommes qui doivent être gagnés. Pourquoi je le dis? Pourquoi j'ai été poussé à parler un peu de ce thème aujourd'hui? Hier, j'ai eu, hier ou avant-hier, une soeur en Christ qui me dira, pasteur, j'ai eu une vision, Dieu m'a montré, Dieu m'a parlé de toi, ça fait un petit moment, mais j'hésitais de te parler. J'avais un peu peur. J'ai dit, il ne faut pas avoir peur. Il dit, je te voyais, tu étais bien habillé et tu marchais et tu avais un sac. Un sac noir, un sac qui était comme ça, tu le tenais. Vous voyez comme le sac poubelle, et c'était rempli. Et tu marchais et Dieu était en train de dire, tous ces hommes qui sont dans les sacs, ce sont les hommes que tu es en train de perdre. Je vous assure, j'ai tremblé. Donc, je perds les hommes. Dieu nous demande de gagner. Moi, j'en perds. Il y a un problème. Est-ce que vous comprenez? Et vous savez, quand Dieu nous parle, il faut toujours être très attentif et quand vous avez tort, il faut vous humilier. Et quand vous, c'est pourquoi moi, j'ai dit tout. J'ai dit tout. Alléluia. Ah oui, il n'y a pas des autres de se cacher. Il faut dire la vérité. J'en perds. Quand je dis j'en perds, il n'y a pas que moi. C'est-à-dire, c'est nous tous qui travaillons. On parle de moi parce que je suis le leader. Mais c'est nous tous. Donc, on ne fait pas un travail efficace pour gagner ses âmes. Pas seulement les gagner, mais les maintenir dans la foi. Alléluia. parce que ça croit que tu gagnes et il vient demain et il part. C'est que tu n'as pas gagné. Donc, il faut qu'il gagne, mais aussi les enseigner, les maintenir. J'ai dit, waouh, c'est pourquoi j'ai changé mon message. J'ai dit aujourd'hui, je parle de ça. Et depuis deux semaines, je suis en jeûne. Je continue mon jeûne à la grâce de Dieu que pour l'église. Je prie que pour l'église. Pas pour autre chose. Que pour l'église. Pour vous. Et Dieu m'a montré que l'ennemi a voulu frapper certains par des accidents. C'est pourquoi, si vous pouvez vous lever le matin à 5h, levez-vous pour prier. Il commence à prier par rapport à ça. Il m'a montré ça. Et en retraite ici, vous avez entendu le songe de notre soeur là-bas qui voyait, voilà, l'ennemi qui voulait s'infiltrer à l'église et quand il s'est infiltré, l'homme commençait à s'éteindre. Ils se sont mis à intercédé, à prier, à prier, à prier, à prier. Et plus il priait, le nemi a disparu. Et pendant qu'en fait, il était en train de prier, il y avait un groupe de personnes qui venaient aussi pour nous attaquer ici. Vous voyez? C'est Matthieu 16. Les portes du séjour de la mort. Le nemi qui attaque. Mais si l'église ne prie pas, ne veille pas, c'est fini. On sera vaincu. Et pendant qu'il priait, il priait, arrivons d'abord à vaincre ceux qui sont à l'intérieur. Fermez la porte là-bas. Et ils sont restés à l'intérieur, ils ont prié, prié. Pendant qu'ils priaient, le nemi ici a été vaincu. Et quand le nemi a été vaincu, les lampes se sont allumées. Oh, ça c'est la victoire. Hallelujah. Les lampes se sont allumées et ils sortent maintenant comme ça. Ceux qui étaient dehors ont disparu. C'est pour dire que celui qui était entré, c'était un homme fort. S'il avait remporté, les autres allaient rentrer. Mais comme il a été vaincu, si le chef est vaincu, c'est-à-dire tout aussi derrière son... Oh, j'ai béni le nom du Seigneur pour la victoire qu'il a montrée dans ce songe-là. Amen. C'est pourquoi, écoute bien cette parole, pour que tu comprennes ton rôle. Hallelujah. Parce que souvent, nous les chrétiens, nous avons tendance à penser que le travail, c'est que le pasteur qui le fait. Ah non, c'est le pasteur qui le fait. Non, 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 non. Tu es responsable. Nous sommes tous responsables en tant qu'église, membres du corps de Christ. Amen. Alors, pourquoi Dieu veut... Vous allez noter quelques raisons rapidement et je vais les soutenir par des versets bibliques. Dieu veut que nous soyons une grande église. Pourquoi ? Quelles sont les raisons ? Et nous allons voir quelques raisons bibliques. Premièrement, première raison, parce que c'est la volonté de Dieu. Parce que c'est la volonté de Dieu. Et nous sommes dans le livre de l'intimauté, chapitre 2. Intimauté, chapitre 2, le verset 3 ou verset 4. Intimauté 2, verset 3 à 4. La Bible dit, « Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Dieu veut, intimauté, chapitre 2, verset 3 à 4. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Alléluia. C'est-à-dire qu'ils abandonnent le mal, le péché qui vient au Seigneur à la foi et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Donc, il y a deux choses. Un, le salut. Il y en a qui peuvent être sauvés et n'est pas arrivé à la connaissance de Jésus et ils peuvent être détournés par le diable. Mais lorsqu'ils connaissent la vérité, comme il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, vous rendra libre. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus être la proie de l'ennemi parce que la vérité vous a rendu libre, vous a affranchis. C'est pourquoi l'Église a un travail. Alléluia. 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 Ça, c'est la première raison. C'est la volonté de Dieu. Être une grande Église, c'est la volonté de Dieu. Quand vous entendez quelqu'un dire, « Non, Dieu veut qu'on soit juste deux, trois. » Deux, trois. Oui, vous pouvez commencer deux, trois. Mais vous ne devez pas rester deux, trois pendant dix ans. Pendant vingt ans. Non, il faut qu'il y ait une croissance, il faut qu'il y ait une évolution, il faut qu'il y ait d'autres personnes qui soient gagnées, affectées dans le royaume de Dieu. Amen. Ça, c'est la volonté de Dieu. Donc, c'est très, très important. Donc, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Deuxième raison. Dieu aime les grandes Églises. Parce que la première Église, je l'ai dit tout à l'heure, parce que la première Église, elle était grande. Voici la deuxième raison. Dieu aime les grandes Églises parce que la première Église, qui est la Genèse même, elle était grande. C'est-à-dire, il y avait trois mille âmes. Trois mille âmes. Et un peu de temps après, pendant qu'ils prêchaient, qu'ils enseignaient, elle a évolué de trois mille à cinq mille. Vous vous rendez compte ? De trois mille à cinq mille. C'est énorme. Et ça, c'est la première Église. Vous avez ça dans l'Acte chapitre 2, verset 41. Troisième raison. Une grande Église glorifie Dieu. Une grande Église glorifie Dieu. Pourquoi ? Proverbe chapitre 14. Proverbe chapitre 14. Nous disons le verset 28. La Bible dit ceci. Proverbe 14, verset 28. Quand le peuple est nombreux, c'est la gloire d'un roi. Quand le peuple manque, c'est la ruine du prince. Alléluia. Quand le peuple est nombreux, c'est la gloire du roi. Qui est notre roi ? Jésus. Le roi des rois est le seigneur des seigneurs. Et il veut marcher à la tête d'un grand peuple. C'est pour cela qu'il t'a mandaté. C'est pourquoi il t'a commissionné. Dans Marc chapitre 16. Allé par tout le monde. Prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Allé. Donc, tu as la responsabilité d'aller. Tu vois, on me dit, mais qu'est-ce que je veux prêcher ? Tout ce qu'on te prêche ici. Aval ça, prêche ça. Alléluia. Si il y en a, yo, j'attends d'abord faire l'école biblique. Non, tu vas attendre cinq ans d'école biblique pour commencer. Non ! Quel verset tu connais ? Jean 3, 16. Va avec ça. Et à ton voisin, il dit, va avec la force que tu as. Parce qu'il y en a qui attendent d'abord et je veux avoir un grand bagage. Non. Continue à apprendre. Oui. Ne t'arrête pas. Jean 3, 16. Mais ce que tu connais déjà, et même si tu es un nouveau converti, tu viens de te convertir aujourd'hui, tu peux aller. Regardez. La femme samaritaine s'est convertie le jour où Jésus l'a prêché l'évangile dans Jean 4. Qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a gardé ça pour elle ? Elle est partie dans la ville et elle a annoncé, dit, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Et quand même ils sont venus, ils ont entendu comme, Jésus, il ne faut pas l'écouter. Quand tu l'écoutes, il te convainc. Il dit, maintenant nous ne croyons pas parce que tu nous as dit, mais parce que nous-mêmes on a entendu. Amen. Donc, le peu que tu as, ouvre ta bouche. Vas-y. Tes collègues, tes amis, invite-les. Appelle-les. Alléluia. Est-ce que tu m'entends ? Dans le peuple nombreux sur la gloire du roi, n'est-ce pas que nous devons glorifier notre Dieu ? D'espoir que nous devons rechercher, non la gloire des hommes, mais la gloire de Dieu. Mais la gloire de Dieu, quand on la recherche, on cherche à gagner les âmes. D'ailleurs, dans un proverbe, un proverbe qui m'échappe, il est dit, celui qui gagne les âmes est un homme sage. Cherchez ça dans la Bible. Quelqu'un peut chercher ça pour moi rapidement ? Celui qui gagne les âmes est sage. Donc, si tu es la vierge sage, comme Matthieu 25 parle, il te faut aussi gagner les âmes. Il y a des gens pour qui les âmes, ça ne leur dit rien. Ils sont prêts à les blesser, à les détruire, à les briser. Non, ça ne doit pas être ton cas, mon cas. Amen. Vous avez trouvé ? Quelqu'un a trouvé pour moi ? Celui qui gagne les âmes est sage. Vous avez trouvé ? Comment ? Proverbe 11, 30, c'est ça ? Ok, lisons-le. Proverbe chapitre 11, merci. Proverbe chapitre 11, le verset 30. Voilà. Le fouet du juste est un arbre de vie et le sage s'empare des âmes ou encore gagne les âmes. Donc, quelqu'un qui gagne les âmes, quand tu gagnes les âmes, devant Dieu, tu es sage parce que tu le raches de l'enfer. Bien aimé, l'enfer est une réalité. Regardez l'histoire de l'homme riche et de l'hasard. L'homme riche était parti dans le lac de feu, plutôt dans le séjour de mort. Il était en proie autour de moi. Il criait, il dit, Père Abraham, envoie des gens dans ma maison, dans la famille de mon père qui ne viennent pas ici car je souffre cruellement dans cette flamme. Il dira, ils ont la loi et les prophètes qui les écoutent. C'est une réalité. L'au-delà est une réalité. Beaucoup iront. La Bible a toujours raison. La Bible nous dit, il est réservé aux hommes de mourir une fois, une seule fois. Après quoi vient le jugement ? On ne dit pas qu'il y a le purgatoire. Ça n'existe pas. Le purgatoire. Oh non, je vais là-bas et puis on va payer un peu le prêtre. Il va faire une prière pour que son âme soit récupérée de l'enfer pour l'introduire au ciel. Ça n'existe pas. C'est une hérésie. Alléluia. Et la réincarnation non plus n'existe pas. Oh non, s'il était mort, il avait fait beaucoup de péchés, il va revenir comme une mouche. Il va payer ses péchés et puis il revient comme un chat. Jusqu'à ce que le cycle revient et puis il revient un homme après. C'est un mensonge. Dis avec moi mensonge. C'est pourquoi tu dois être sage. David dit le cœur du sage connaît le temps et le jugement. Ecclesiastes 8.5 Le cœur du sage connaît le temps et le jugement. Je vous ai parlé du temps, non ? Dimanche. Le cœur du sage connaît le temps. Il y a un temps pour chaque chose. On n'est pas éternel sur cette terre. On passera. On partira. Si Dieu te fait grâce dans ta vieillesse. Mais s'il y en a qui partent, ils ont un accident. On m'a parlé d'un jeune récemment. Un jeune, il n'avait quel âge encore. Il s'est jeté sous le train vers Pompadour. 30 ans. Tiens. Déchiqueté, parti, mort. Frère, c'est la réalité. C'est pourquoi tu dois être sage. Regarde ton voisin et lui soit sage. Regarde et lui sois sage. De lui gagne les âmes. Amen, 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 amen. Quatrième raison. Une grande église, c'est plus de personnes sauvées et transformées. Une grande église, c'est plus de personnes sauvées et transformées. Plus de gens sont sauvés, transformés, plus ils constituent une grande église. Comme vous avez vu dans l'acte, ils sont passés des 120 à 3 120. C'étaient des gens sauvés. Il y en avait plus certainement. Mais ceux qui ont été touchés et qui ont donné leur cœur au Seigneur, ils étaient 3 000. Vous imaginez, les apôtres ont baptisé 3 000 personnes. Waouh ! Que Dieu me donne ces onctions-là. Amen, amen, amen. Soupirez après ces choses. Demandez ça. Il dit, si vous ne demandez pas, il ne vous donne pas. Mais si vous demandez, vous recevrez. Dis à Dieu Seigneur, chaque mois, donne-moi de gagner même deux âmes. Ah, toi depuis janvier, zéro. Et tu n'as pas honte. Je ne dis pas ça pour te brimer, mais je te dis quand même pour te conscientiser. Alléluia. Qui veut gagner des amours ? Je crois que c'est nous tous. Amen. Que Dieu nous aide. Cinquièmement, une grande église a plus d'influence et de puissance. Une grande église a plus d'influence et de puissance. C'est-à-dire, plus une église grandit, plus elle est visible et plus elle est influente. Nous prenons psaume 127. Psaume 127, le verset 4 au verset 5. Psaume 127, psaume 127, verset 4 à 5. La Bible dit, la Bible dit, comme les flèches dans la main des guerriers, ainsi sont les fils de ta jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois et ils ne seront pas confus quand ils parleront avec des ennemis à la porte. Suivez. On nous dit que les flèches, comme les flèches d'un guerrier, c'est-à-dire, les enfants de Dieu sont comme des flèches. Amen. Psaume 127, verset 4 à 5. Les enfants de Dieu sont comme des flèches que Dieu veut utiliser. C'est-à-dire, une flèche a un but. C'est-à-dire, Dieu doit te lancer, tu dois citer un point A pour atteindre une cible. Tu as une mission. Vous comprenez? Être une flèche entre les mains de Dieu. Dieu te tient, il a l'empleinage, c'est-à-dire ton ministère, et il te lâche. Il veut que tu atteignes un but. Et chacun de nous ici a un but pour lequel Dieu l'a sauvé. Alléluia. Peut-être que toi, tu travailles dans le social. Dans le milieu social, peut-être moi, je ne vais jamais côtoyer ces personnes-là. Tu es une flèche dans ce milieu-là pour gagner ces personnes. Tu travailles dans le milieu banquier. Tu travailles dans le milieu esthétique. Tu es dans le foot. Tu es dans le sport. Peu importe ton milieu. Quand tu vas au travail, dis-toi, je suis une flèche. Et maintenant, Dieu dit que plus... C'est au verset 5. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Waouh! c'est-à-dire lorsque le carquois, cet ensemble-là est rempli, tu es heureux. Amen. Et la Bible dit, quand ils parleront à des ennemis à la porte, c'est-à-dire lorsque le peuple est nombreux, quand le ennemi vient, on a un mot à dire. Est-ce que vous savez pourquoi l'Église dans la francophonie n'a pas un mot à dire? Parce qu'on n'est pas fort. Parce qu'on n'est pas nombreux. Savez-vous que dans certains pays comme au Ghana, comme au Nigeria, comme aux États-Unis, au Brésil, quand l'Église parle, même le gouvernement écoute. Pourquoi? À votre avis. Ce n'est pas parce qu'ils sont deux. Ils sont nombreux. Il y a une église au Nigeria, le pasteur David Ouedepo, pour ceux qui connaissent. Il y a une grande église, lui et le pasteur Adeboy, Enoch Adeboy. Leur église est tellement grande, il a tellement d'argent que celui qui prête à l'État, l'État n'a pas l'argent pour faire les routes. Il dit, viens, l'Église va te prêter. Dis à ton ami, on va arriver là. Non, dis à ton ami, on va en arriver. Le maire de Villeneuve-le-Roi avait dit, bon, faites-nous un peu d'argent parce que notre budget là, c'est serré. Je vous dis la vérité, je ne vous mens pas. Vérifiez, renseignez-vous. Tellement que les chrétiens sont forts, ils sont nombreux, les églises ont des banques. Aujourd'hui, quand tu es chrétien, vous savez, nous vivons dans un système tellement impi que quand vous dites seulement que vous êtes chrétien, on peut même vous refuser un prêt. Est-ce que vous le savez? Je vous confirme parce que je suis dans ce cas. Parce qu'on est chrétien, on vous refuse. Imaginez que nous-mêmes, on avait nos propres banques. Et là, ton voisin, dis-lui, c'est possible. Non, il y a la personne, il ne te croit pas. Dis-lui, c'est possible. Nous allons facilement financer des projets. Tu fais ce moment, oh, homme de Dieu, frère, j'ai un projet, on a des banquiers ici, voilà, Dior est là, et d'autres. Frère, j'ai un projet, il te faut combien? 20 000 euros. Tiens, comment ton projet? Tu vas rembourser au fur et à mesure. Mais là, tu as un projet, tu veux le mettre en place, tu vas comme ça, niette. Et puis tu viens, je dis, oh Seigneur, pourquoi tu n'as pas de puissance? Il faut que ça change au nom de Jésus-Christ. Plus une église est grande, je vous assure, elle a du pouvoir. Quand la mairie sait que, ici à l'église, vous drainez 3 000 personnes, ils savent que vous pouvez avoir 3 000 voix. Pour les voter, ils vont vous supplier. Pourquoi ils ferment les églises? Pourquoi ils ferment les salles à Paris? L'église n'a pas de pouvoir. Croyez-moi, il faut que ça change. Alléluia! Ça commence comme ça. Si ça change, ça changera aussi à grande échelle. Que Dieu nous aide. Alléluia! Que ce message soit entendu par plusieurs personnes. Gloire à Dieu. Amen. Cinquièmement, c'est sixièmement. Ok. Dans une grande église, que vous ne le voyez pas, il y a plus de relations, plus de contacts et plus d'interactions. Plus vous êtes nombreux, vous allez voir que tous les services seront gérés à l'église. Plus de services. Merci Seigneur. Aujourd'hui, si tu veux te marier, nous avons un moment qui est là, qui te fait traiteur. Et s'il veut trois seulement. Tu veux la photographie, Teddy est là, il va faire la photographie. Tu veux la musique, Junior est là, Sylvain est là. Tu veux quelqu'un qui va t'aider à transporter un peu ta boisson. Papa Samy est là, la livraison, le transport. Tu as besoin de la coiffure, tu es homme, le fricadère est là. Tu veux la coiffure d'âme, Dorina est là. Et je vous assure, elle fait très bien. Ah ben oui. Alléluia. Donc, allez la voir. Amen. Parce qu'on se finance entre nous, l'argent qui rentre, elle aussi, elle va donner sa bîme. Ça fait quoi ? L'église tourne. Toi, quand tu vois, tu vas donner le pain. Tu veux qu'on te coude, qu'on coude tes vêtements. Elle est là. Alléluia. Tu veux qu'on t'emprunte un peu d'argent. Il est là. Je ne sais pas si ça marche. Alléluia. Tu veux un peu du coaching dans les trucs. Il est là. Autant que nous sommes. Oh non, moi ma comptabilité c'est un peu compliqué. Le frère est là. Expert comptable. Autant que nous sommes. Tu veux, bon, tu es une grande entreprise, tu veux que le pasteur, un homme de Dieu vienne prier pour tes affaires. Comme ça, tu le soutiens aussi. je suis là. Alléluia. Acclame le Seigneur. Gloire à Dieu. Donc, une grande, et maintenant imaginez, multiplier cette taille fois mille, il y aura des médecins, des architectes, des ceci, des géologues, tout ce que tu veux. Et c'est ça la volonté de Dieu. Que nous n'ayons pas vers les païens, mais que nous faisions des trucs entre nous. Parce que nous sommes un peuple. 1 Pierre chapitre 2, verset 9. La Bible dit, nous sommes un peuple acquis, une nation sainte, un sacerdoce royal. Nous sommes un peuple, nous sommes une nation. Les enfants d'Israël ne pouvaient pas aller voir les étrangers parce qu'ils avaient tout au milieu d'eux. Et c'est ce que Dieu veut. Amen. Amen, amen, amen. Hébreu chapitre 13, verset 1. C'est pour ça que la communion fraternelle est importante. Parce qu'il y a des églises aussi, tellement qu'elles peuvent être grandes, mais les gens ne se connaissent pas. Chacun fait sa vie. Même si elle est grande, il faut qu'il y ait la communion fraternelle, qu'il y ait l'amour fraternel. Un autre point. Septième point, c'est ça? Ok. Dans une grande église, forcément, 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 il y aura beaucoup de mariages. C'est un point aussi quand même. Hallelujah. Moi, j'ai vu certaines, excusez-moi quand même de te dire, certaines personnes d'un certain âge partir un peu de l'église parce que, et dit, pasteur, moi j'avance, mais dans l'église, il n'y a personne. Non, frère, c'est une réalité. Vous, vous rigolez. C'est vrai. Mais si, les gens de troisième âge, il y en a, s'ils ne sont pas mariés, on va les marier. Parce qu'on va bénir aussi les papiers et les mamies. Il vous a rendu au nom de Jésus. Bisous, bisous. Jésus est Seigneur. Les jeunes, vous n'êtes pas gentils. Amen. Je vous parle de la vérité. Je vous dis la vérité. Donc, tu en verras de tout. Tu aimes les clercs, il y en a. Tu aimes les foncés, il y en a. Tu aimes les comme ça, il y en a. Toi seulement et ton Dieu. Alléluia. Huitième point. Dans une grande église, il y a plus d'onctions. Il y a plus d'onctions. Et plus de prières qui sont exaucées. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui prient. Si deux s'accordent pour demander quelque chose, il leur sera accordé. Mais si nous sommes plus que deux, si deux seulement peuvent s'accorder, Dieu ouvre les yeux. Et si nous sommes plus que deux, nous sommes nombreux. C'est-à-dire, plus on est nombreux, et plus on prie, plus il y aura la puissance, plus il y aura l'exhaustement. Amen. Ça, c'est un avantage. C'est pourquoi vous allez voir, quand Pierre a été arrêté, ils se sont réunis dans la maison de Rhodes, ils priaient, priaient, Pierre a été relâché, ils pensaient même qu'il rêvait. Dans l'acte 12. Autre raison. Dans une grande église, il y a beaucoup des témoignages et des miracles que Dieu fait. Plus de témoignages, c'est-à-dire, plus vous êtes nombreux, plus Dieu fera. Parce que chaque jour, quand les gens viennent, les gens ont des problèmes. Et les problèmes seront résolus, il y aura des témoignages. Et les témoignages, ça fait quoi ? ça édifie la foi. Ça fortifie. Que tu entends que l'autre était malade, tu as été dans telle situation, le Seigneur est intervenu. Je vous ai donné un témoignage la semaine dernière. Je vous ai parlé, je suis allé à l'hôpital, des hôpitaux, des fous, des malades. Un frère qui est ici, son petit frère, était enfermé là-bas. C'est terrible. Ça m'a appelé, on pleure. Je suis allé, j'ai prié, j'ai fait la délivrance. Les démons sont sortis à l'hôpital, dans la chambre d'hôpital. Je suis allé pour 15 minutes, j'en ai fait 1h30. Je suis même arrivé ici en héritage, j'avais des rendez-vous. Et on m'apprend, hier j'ai appelé, on m'a dit non, non, l'enfant sort cette semaine. Six semaines ils sortent, dimanche ils sont là. Ils vont donner leur témoignage. Alléluia. Mais c'est ça. Plus Dieu agira, plus il y aura des témoignages, plus les gens seront touchés. Amen. Autre point. Je parle encore de deux points et puis on s'arrête. Dans une grande église, c'est forcément respecté et craint. Parce que vous avez du poids. Vous allez prendre Marc chapitre 11, verset 17 à 18. Marc 11, 17 à 18. On nous dit que les pharisiens sont venus attraper Jésus. Mais quand ils sont arrivés, ils ne pouvaient pas l'attraper. Pourquoi? Parce qu'il y avait la foule qui l'écoutait avec admiration. Ils ont eu peur. C'est-à-dire que c'est influence. Amen. Un grand leader, on ne l'attrape pas comme ça, on vérifie d'abord les gens avec qui il est, comment c'est parce que ça peut amener beaucoup de problèmes. et ce qui s'est passé. Et pourtant Jean-Baptiste, il était seul. Quand il a dit à Hérode, il n'était pas permis de prendre la femme de ton frère, Hérodias. Tellement qu'il n'avait pas une grande église. On l'a arrêté. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi on doit devenir une grande église? Parce que moi, j'ai une bouche pour parler. Il ne faut pas qu'on vienne m'arrêter. Il ne faut pas aller de la vérité, non? Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Dernier point. Pour ce soir, je continuerai plus tard. Dans une grande église, la plupart des besoins sont comblés. La plupart des besoins des frères et sœurs sont comblés. Acte chapitre 2, verset 41-42. La Bible dit qu'il n'y avait pas d'indigents. D'accord? Les gens, vous l'aurez aussi dans l'acte chapitre 4, ceux qui avaient des biens, ils vendaient leurs biens, ils amenaient l'argent au pied des apôtres et on faisait la distribution selon les besoins de chacun. Non que c'était une église qui favorisait la cistana, mais elle aidait. L'église doit aider, mais la cistana n'est pas bonne. Amen. Parce qu'il y a d'autres personnes qui aiment être assistées. Ça, ce n'est pas le plan de Dieu. Il faut se battre. Mais quand on ne peut pas et qu'on n'a rien, l'église peut assister. Pourquoi je le dis? Parce que si plus loin, vous lisez dans 1 Timothée 5, verset 16, 1 Timothée 5, verset 16, Paul nous dit que si quelqu'un a des veuves et qu'il a la possibilité de l'assister, qu'il le fasse sans que l'église n'en soit chargée. 1 Timothée, chapitre 5, verset 16, je le dis, je le lis. Si quelqu'un, homme ou femme, a des veuves et qu'il les assiste, que l'église n'en soit pas chargée afin qu'elle puisse assister celles qui sont véritablement veuves. Amen. Ça leur veut dire quoi? Si tu as une petite difficulté, ou bien, je dirais, si quelqu'un ici à l'église, vous êtes là dans l'église, Dieu vous met à cœur, bon, il y a 2, 3 personnes ici qui n'ont pas, par exemple, de transport, d'études de transport ou n'ont rien à manger, moi-même, je me charge de les donner, de leur faire ça. C'est une bonne chose. Si tu peux le faire, fais-le pour qu'on ne pioche pas encore dans la caisse de l'église parce que ça va ralentir le travail. Est-ce que vous comprenez? Parce que l'église n'a pas que le travail d'assister. L'église a un travail d'aller chercher d'autres armes et d'implanter d'autres églises. Dites-vous que chaque implantation demande de l'argent. Chaque mission demande de l'argent. Je me déplace, je vais, par exemple, dans tel pays ou dans tel coin, il faut financer cela. Et on le finance comment? Avec ce qui entre. Ici, nous travaillons avec toutes les charges que nous avons. Chaque mois, nous avons près de 6 000 euros de dépenses ici à l'église. Chaque mois, c'est avec quoi? Avec ce que vous donnez, vos dimes, vos offrandes et ça qui va pour l'œuvre missionnaire. Vous comprenez? Alléluia! Donc, si quelqu'un peut aider l'autre qui le fasse, ça, on va dire non, elle va avoir encore l'église. C'est ce que la Bible veut dire. Mais quand les gens n'ont pas, on peut mettre ensemble comme les premiers chrétiens faisaient. Ils faisaient la collecte et chacun apportait et on faisait la distribution. Alléluia! Et vous allez voir que cette église, quand vous lisez dans acte 4, la Bible dit, elle était tellement forte et la Bible dit, le Seigneur rendait beaucoup de force et témoignage de la résurrection de Jésus et une grande grâce reposait sur eux. Lorsque nous appliquons ces choses, la grâce de Dieu reposera sur nous et sur l'église. Que Dieu nous bénisse dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Nous acclamons le Seigneur. Merci. Merci, merci. Alléluia. Nous voulons juste prier une minute. Nous voulons dire à Dieu de faire de nous une grande église et que chacun de nous devienne et soit un grand gagneur d'âme au nom des Jeux. Soit une responsabilité. Prions tous ensemble. Éternel, notre Dieu, nous te sommes reconnaissants pour cet enseignement. Merci de nous avoir assistés. Merci de nous avoir parlé. Merci de nous avoir interpellés. Merci de nous avoir parlé, Seigneur, mon Dieu. Que cette parole soit scellée dans nos cœurs et que ceux qui n'ont pas pu être là ce soir puissent également les écouter, mon Dieu, mon roi, afin de le mettre en pratique, mon Dieu. Seigneur, nous voulons être cette église infiante, cette église grande qui a la puissance et qui établit ton règne et qui manifeste ta puissance dans ce temps qui a une grande influence. Seigneur, c'est ta volonté. Là où les hommes ont été perdus, je prie toi, le souverain berger, ramène-le à la bergerie. Tu dis, mes brebis, entendent ma voix et elles me suivent. Seigneur, qu'aucune de ces brebis ne se perde, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Telle est ma prière, telle est ma demande dans le nom de Jésus. Je repousse les forces des ténèbres, je repousse les puissances occultes, je renverse l'œuvre de l'enfer et je proclame ta victoire dans nos cœurs, dans nos pensées. À toi la louange et la gloire. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen.